Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite et fin de Around the Clock at Bickley Bottom. Il y aurait 4 niveaux dans ce niveau, mais bon c'est peut-être pas 4 niveaux, c'est peut-être un peu comme pour les autres niveaux, genre 4 types de gameplay, j'ai pas compris. Oui ça m'a spoilé, oui parce qu'en fait je voulais savoir si la fin, enfin s'il y avait une fin secrète et effectivement il y a une fin secrète. Mais pour ça je pense qu'il faut récolter toutes les pièces bouffons barjots du jeu, y compris celles-là. Je crois que là il n'y en a pas, non, là il n'y en a pas non. Mais après pour réussir à avoir une fin du jeu à peu près correcte, il faut récupérer tous les items ou quoi. Mais j'hésite du coup, est-ce que je, est-ce que avant, parce que là regardez je l'ai la pièce, là je l'ai, là je l'ai pas mais je sais pas où elle est, je sais pas non plus où elle m'a... Ah si si, ça c'est le cache-cache, c'est le cache-cache. Ici je sais pas où elle est, ici je l'ai eu, ici je sais pas où elle est non plus. Là je l'ai eu, là je sais pas où elle est, ah si si, on l'a fait ça. Voilà, on l'avait fait dans, comment, dans la démo, et il fallait mettre une peluche de l'ours rose là sur le truc. Là je sais pas où elle est. Donc bah on va juste faire à la fin, normal. Si vous voulez, je mettrai un lien dans la description pour que vous alliez voir la fin secrète en anglais, parce que je ne pense pas la faire. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des mini-jeux, mais normalement c'est en extra. Je sais même pas ce qu'on a débloqué nous dans extra. On est mis dans une situation où je ne serais pas dérangé, normalement. Allez voilà, tutoriel de combat ça on l'a. Briser le seau, limonade, et terminer le jeu à 100%. Donc vous voyez, il y a même des cheats. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais on silence. Est-ce que vous voulez vraiment continuer ? Allez. Donc là on vient de partir d'être chez Sandy, j'ai l'impression. Où est Sandy ? Elle, elle est burn ! Et bien monsieur Carlo, vous voyez Wix ? Est-ce que vous m'allez bien expliquer comment ce que Karen nous a dit ? Apparemment on peut trouver une grande quantité de... Apparemment cet engin peut trouver une grande quantité de gelée gélienne. Je veux qu'il veut dire qu'on peut trouver le Big Cheese. La femme de Plankton, elle a accepté de nous aider à la condition que l'on ramène sa crubée en vie. Parce qu'on ramène sa crubée à la vie. Enfin, en vie. Et pourquoi vous ne leur faites pas une des petites démonstrations monsieur Carlo ? Ouais, je suppose. Attends. Hein ? Est-ce que ce truc est cassé ? Mais bien sûr que non, laisse-moi vous dire. Mais ne soyez pas stupide monsieur Carlo. Ça voudrait simplement dire que la source de tout notre problème a toujours été en dessous de notre nez. Euuuuh... Euuuuh... Euuuh... Euuuuh... Euuuuuh... Ouh... Au dessus de notre nez je suppose ? Non, le chef des géliennes a toujours été sur notre plafond en fait. Et c'est les gars d'auto-école. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, le crâpe croustillant a connu. C'est bon. C'est fait. J'ai bien fait de le faire avant la fin. J'en ai assez. Armez les canons mon garçon. Armez votre canon mon garçon. Bon, les voici de vous qui sont des culs. Que j'ai sur le pont. Ok, espèce de pâte. Espèce de sauce à pâté surdimensionné. Je ne sais pas de quelle fosse à purin tu viens. Bah, tu es sorti. Mais par Neptune, c'est une chose de ruiner ma vie. Mais je danserai sur ta tombe pour la disparition de ma fille. Viens. Viens un peu prendre de... Comment ? Viens un peu goûter à ce crabe. À ce crabe. Tu vas voir que c'est un dur à cuire. Madame Youlyz. Je suppose que l'objectif, ça va être de me protéger, moi et Patrick. Tu vas voir que c'est un dur à cuire. Deuxième. 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 Patrick, merde ! Patrick ! Mais ce n'est pas possible. Ce canon est trop bouché. Alors, les Géliennes ne vous laisseront pas. Ils seront de plus en plus espérés. Protégez Patrick. Mais comment tu veux que je protège Patrick ? Je n'ai pas assez de chat. Ah non. Ok, il en faut deux par... Là, il en faut qu'un. Parce que oui, la première vague, ça va. Tout à l'heure, par contre, le machin, je lui renvoyais toute ma sauce. Et pourtant... Quoi ? Je t'ai vu, toi. Je t'ai vu, toi aussi. Mais là, je tire, putain. C'est comme la dernière fois, putain. Non. Ok, normalement, ça va sauvegarder. Non, mais... Si le clic ne font... Tu ne peux pas gagner, quoi. Oui, c'est bon. Il y a toujours les restes de machin, là. Parce que mon canon, il était dans le bleu, là. J'ai vu le brawler. Pour ceux qui ne verraient pas, il y a aussi des brawlers. Je t'ai pas vu, toi. Je l'ai mérité. Je t'ai pas vu, toi. Où t'es passé, toi ? T'es là. Monsieur Carlo, monsieur Calabar. On dirait bien qu'il est la dernière vague. Tu t'avais pas vu, toi. Faut pas que je perds. Faut pas que je perds. C'est bon ! C'est bon ! Metal ! On est mort une fois, putain. Une fois ! Non, deux fois. Deux fois, on est mort. La deuxième fois, c'était voulu. C'est parce qu'au moins, on a récupéré toute notre vie pour la deuxième phase. Oh ! Ah, mais vous pouvez pas savoir à quel point cette phase a l'air chiante si tu n'es pas concentré, quoi. C'est pas la première fois que le castillant est dans un sale état, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal pour Eugène cette fois. En parlant de ça, où est-ce qu'il est passé ? OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! Si c'est le bon, vite fait mon restaurant ! Hé ! Hé ! Non, mais il y a une capacité limite au bus, monsieur ! Il y a le Covid et tout ça, et nous, on n'est pas comme en Belgique ! Et je ne veux pas que ces deux abrutis me fassent encore un accident. Ok, eh bien, je te relève de tes fonctions, mon petit gars ! OUI ! Eugène la route ! Faites attention, ralentissez ! Nous allons à Rock Bottom, j'ai bien l'impression ! Alors, c'est soit Rock Bottom, soit c'est les éponges qui connaissent à la fois Rock Bottom et à la fois le monde des monstres. Ah ! Ah ! Ma tentacule douloureuse ! Jusqu'au prochain épisode ! Non, je pense que je vais continuer, parce qu'on a fait vite ! Quand vous êtes prêt, parler à M. Krabs pour vous approcher ! Ouais, c'est Rock Bottom du coup ! On est déjà venu ici pour un ancien jeu d'horreur comme l'éponge qui n'appartenait pas à Dave McRowek ! R0CKBO ! R0CKBO ! Ouais, c'est vrai que c'est écrit comme ça pour Rock Bottom ! Hmm... Du Nougat Crunch ! Est-ce qu'on peut aller dans les... Est-ce qu'il y a un truc ? Moi, je cacherais un truc ! C'est la fin du jeu ! Il y a sûrement moyen de cacher quelque chose ici ! Même pas un petit blblblblbl, je comprends rien de votre accent ! Ou alors c'est que tous les habitants de Rock Bottom ont été emmenés... Très bien ! Je pense que cette fois, c'est le moment de suivre cette chose ! Euh... Eugène ? Est-ce que t'as toujours ton appareil photo, Calabar ? Euh... Bien... Je suis presque sûr que Patrick... Oh, yeah ! Je... Je veux joindre que tu l'utilises ! Fais-le ! Oh... Oh... Yep ! Et oui, c'est... C'est pas un clone ! C'est juste une... Comment ? Vretsch ! Qu'est-ce qu'une Vretsch ? Euh... Attendez, Ellipse ? Ok, Vretsch, c'est pas le nom d'un animal, c'est juste un déchet sous-marin ! Euh... C'est juste une de ses... Euh... C'est juste une ordure qui prend avantage... Euh... A... A tout ce fâtre ! Cette arme ne nous protégera pas ! Mais cet appareil photo... Oh, oh, non ! Ouais, bonne chance, Monsieur Carlo ! Nos vies dépendent de tes mains ! ... ... Et... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501